Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux qu'une petite revue Gundam pour bien débuter la semaine. Les puristes et les fans comme moi savent que la toute nouvelle série animée The Witch from Mercury est disponible au Japon. Voilà, c'est tout frais. Et donc, pour promouvoir cette nouvelle série, bien entendu, quoi de mieux qu'une nouvelle collection de Gunpla consacrée à la série. Et aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, je vais vous présenter le High Grade Le Thrift, à prononcer l'oblissue en japonais. Voilà, petite maquette franchement excellente et qui nous prouve aussi que le High Grade a fortement évolué ces derniers temps. On arrive aujourd'hui à une conception vraiment extra aux petits oignons qui se rapproche de plus en plus des Regreads, plus d'articulation, de nouveaux matériaux. Enfin bref, tout est fait donc vraiment pour vous éclater. Et cette maquette également que je peux recommander, bien entendu, aux novices qui veulent se lancer dans l'aventure. Vous allez voir, c'est vraiment un plaisir absolu à présenter. Voilà, les présentations justement sont faites, donc nous allons pouvoir à présent passer tout de suite aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et comme toujours, commençons les présentations donc avec la voix-boîte, boîte absolument sensationnelle. Nous sommes habitués à présent, enfin je dis nous pour tous les fans de Gundam, à avoir donc ces dessins, ces artworks absolument magnifiques. Rien que l'artwork déjà vous donne envie d'acquérir ce Gunpla. Voilà, donc notre petit Le Friis, comme je le rappelle, qui au Japon, donc en japonais, se prononce Rublissu. Voilà, au 144ème, donc tout nouveau, on voit bien ici, c'est indiqué 2022. Voilà, robot absolument sensationnel, donc piloté par Elnora Samaya et développé donc par la société Hodges Heart. Voilà, robot donc, enfin méca en tout cas, mu par la technologie Gund Format. Alors la boîte, donc absolument magnifique, avec un dynamisme vraiment à tomber. Sur la tranche inférieure, donc nous retrouvons bien entendu notre Le Friis dans différentes positions. Avec, voilà, on nous montre également quelques petits, quelques petits gimmicks, quelques petits gadgets et pièces fournies avec. Et là, donc, nous avons la vue de face et vue de dos de notre Gundam. La boîte est vraiment très, très sympa. Alors, il n'y a pas énormément de grappes, mais en attendant, donc voilà, le plaisir du montage est vraiment, vraiment absolu. Comme je le disais, vraiment, il y a eu une évolution pour les High Grade qui, pendant longtemps, restait vraiment la base, le truc pour débutants. Aujourd'hui, on a quelque chose qui se rapproche tout doucement du High Grade. Donc voilà, c'est vraiment, c'est vraiment fabuleux. Donc voilà pour la présentation de la boîte. Nous y retrouvons bien évidemment la notice. Et petite chose que j'ai trouvée sympa au niveau des grappes, c'est que nous avons celle-ci, voilà, la grappe A, qui est donc constituée de pièces roses, mais aussi de bleu translucide, de vert, de vert translucide. Voilà, donc on a plusieurs couleurs fixées sur une seule et même grappe. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça évite de se taper des toutes petites grappes qui traînent un petit peu partout. Voilà pour le premier point positif. Le rose est également très, très joli. Et nous retrouvons également donc quelques petits autocollants qui viennent se placer sur la figurine. A savoir également que là, l'évolution est également notable. On n'a plus vraiment d'autocollants effet métallique comme avant. Là, on a quelque chose qui fait penser un petit peu à une sorte de feuille d'aluminium. C'est plus robuste, c'est plus, voilà, vous voyez, l'autocollant ne se déchire pas. Et puis donc, ça donne un effet visuel carrément dynamique et qui permet également de sublimer un petit peu la figurine, la maquette. Voilà, en termes d'autocollants, on voit qu'il n'y a pas énormément de choses. Donc voilà, ça, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a un maximum de couleurs présentes sur ce Gunpla. Et petit 360 à présent de notre Love Riss ou Rubrissu. Dans son mode mecha, tout simplement, absolument sensationnel. Donc à noter que le socle n'est pas fourni. C'est un socle que j'ai acheté séparément. Un petit peu de panel lining pour faire ressortir les différents éléments de la figurine. Et croyez-moi, elle s'y prête plutôt pas mal. Et puis un petit peu de peinture jaune, mais on viendra dessus après, pour tout ce qui est booster. Vous voyez, les petits réacteurs qui n'étaient pas peints à la base. Donc voilà, moi, je les ai surlignés de jaune à l'intérieur pour donner un petit peu plus de dynamisme. La figurine est vraiment superbe. Un petit peu plus grande que certains high-grade, voilà, certains anciens high-grade. Donc là, c'est pareil, on a gagné en qualité, qualité des matériaux, mais aussi en taille, en gabarit, en gimmick. Parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de petits gadgets fort sympas. Donc là, le frit est équipé de son backpack. Voilà, backpack, donc, où viennent se fixer certains éléments dont vous connaîtrez tout à l'heure. Donc là, voilà, l'utilité. Vraiment, ce Gundam, il envoie du lourd absolument magnifique. J'ai mis une petite touche de chrome sur certaines petites parties, histoire de faire ressortir un peu plus les choses. Sinon, pour le reste, vous voyez, il ne faut pas grand chose pour sublimer cette figurine. Et petite nouveauté super sympa, regardez bien sur le chest. Nous avons donc une pièce en plastique translucide. Alors jusque-là, rien d'étonnant, puisque le plastique translucide, on en retrouve pas mal sur les Gundam de manière générale. Mais là, regardez, nous avons donc, voilà, une sorte de pièce en plastique holographique. Vous voyez, alors je vais essayer de faire une petite mise au point et pourquoi pas un petit zoom. Et donc, cette petite pièce en plastique est imprimée directement avec tous ces petits effets qui donnent une impression d'avoir des circuits électroniques ou des néons allumés. Alors qu'en fait, voilà, il n'y a pas de LED. C'est vraiment, voilà, la pièce telle que ça, c'est vraiment joli. Ça ouvre de nouvelles perspectives pour les futurs Gundam. J'aime beaucoup. Le visage, regardez-moi ce visage absolument sensationnel avec ses petites oreilles de lapin. Donc, on retrouve du rose tout simplement parce qu'il est piloté par Eleonora Samaya. Voilà, donc c'est un mecha, un mecha Fembot. Voilà, donc les courbes sont vraiment très très jolies. Voilà, on a quelque chose d'un peu taillé à la serpe. On a un robot qui n'est pas sans me faire penser à Arcee, de la gamme Transformers. On retrouve les éléments, blanc, rose, les jambes et le bassin un peu plus prononcé pour avoir ce côté un petit peu féminin. Enfin bref, voilà, la figurine est vraiment superbe. Au niveau des yeux, donc on a des petits autocollants, bien évidemment, pour les faire ressortir. Voilà, cette figurine est tout simplement à tomber. Et donc, en termes d'accessoires, eh bien, nous retrouvons juste ici ces deux bims Saber, voilà, sur lesquels, donc, vous pouvez y fixer les effets laser translucides. Et là, on est en violet. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Voilà, je trouve ça vraiment très très joli. Voilà, voilà, notre Lothrit, hop, prêt à aller bouffer du méca. Et donc, comme vous pouvez le constater, j'ai ajouté un petit peu de peinture jaune au niveau des petits réacteurs. Alors, la figurine est très posable. On va revenir sur les points d'articulation qui sont pas mal, qui sont plutôt nombreux pour un high grade. Voilà, mais déjà, vous voyez, rien qu'avec ces deux bims Saber, on a quelque chose vraiment, voilà, vraiment excellent. J'adore, je trouve ça vraiment super beau. Alors, bien entendu, on peut à nouveau les démonter si vous le souhaitez. Et venir, donc, les placer, les stocker au niveau du backpack, juste ici, hop, et hop, voilà. Donc, l'avantage aussi, c'est que, vous voyez, il y a suffisamment d'articulation pour donner, voilà, l'impression que notre Lothrit va se saisir, donc, de son bims Saber. Voilà, c'est à tomber. Et puis, le petit panel lining, alors bon, c'est pas pour me vanter, mais voilà, je trouve que ça donne, voilà, ça donne une valeur ajoutée supplémentaire. Alors, quelques petites pièces ici également pour tout ce qui est tuy au trili en chrome. Au niveau des articulations, eh bien, écoutez, nous avons une rotation intégrale, hop, là. Voilà, j'y vais tellement de bon cœur que je vire le bras. Voilà, rotation intégrale à 360. Vous avez également, voilà, les épaulettes que vous pouvez lever, monter. Voilà, articulation du coude à plus de 90 degrés. Avec une rotation également, donc, de l'avant-bras. La tête que nous pouvons lever, baisser, inclinée. Voilà, pourvu également d'une rotation intégrale. Voilà, le grand écart, alors, elle ne pourra pas faire plus que ça, mais c'est déjà amplement suffisant. Nous avons également, donc, voilà, le grand écart latéral qui, pour le coup, et si on enlève le backpack, comme je vais le faire, voilà, maintenant, voilà. Regardez-moi ça, cette amplitude de mouvement pour le grand écart latéral, c'est juste perfect. Voilà, on remarque encore ici, voilà, des petits réacteurs. Une petite touche encore chromée que j'ai rajoutée, hein, pour, voilà, pour les tuyaux. Enfin, bref. Nous avons également, donc, la possibilité de faire une rotation intégrale de la jambe à 360. Nous avons également, donc, une articulation du genou. Regardez-moi ça, voilà, avec une amplitude parfaite. Et regardez bien, lorsque vous bougez le genou, vous voyez, ça pourrait effet, voilà, d'orienter également le réacteur, mais également, donc, de lever, ici, la petite genouillère qui se trouve là. Voilà. Et puis, donc, nous avons également la possibilité de lever, de baisser le pied, de l'incliner de gauche à droite. Voilà. Enfin, bref, en termes d'articulation, il y a vraiment, vraiment de quoi se faire plaisir. Bon, c'est un petit peu le carrier des charges de Gundam, hein, puisque c'est pas vraiment un jouet, mais c'est quand même une figurine que l'on aime poser. Pour donner des, 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 voilà, des petits, euh, des, 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 comment, euh, du dynamisme, tout simplement. Alors, niveau armement, on retrouve, donc, au centre du backpack, voilà, et on va le décrocher, le gun, avec, donc, le stockage. Ça, c'est super, j'aime bien, c'est vrai que Gundam le propose souvent, mais, voilà, j'adore quand on a la possibilité de pouvoir rentrer, insérer tous les accessoires pour éviter de les paumer. Donc, voilà, pas grand-chose à dire, hein, le flingue fait son taf, un petit peu de panel lining, également, pour faire ressortir le tout. Voilà, qui lui donne un petit peu, euh, un petit peu, voilà, un petit peu d'allure, tout simplement. Vraiment, une superbe figurine. Et donc, nous avons d'autres éléments amovibles au niveau du backpack, mais vous verrez tout à l'heure pourquoi, dans les gimmicks principales. Et au niveau du backpack, ben, là encore, on a, vous voyez, différentes articulations, double charnière, ball joint. Là, c'est pareil, ici, voilà, donc, de quoi, là encore, ben, se faire plaisir, euh, se faire plaisir dans les pauses. Et donc, pour loquer le backpack, ben, c'est simple, vous avez deux petits, voilà, deux petits ergomales, ici, qui viennent se fixer dans le dos, comme ceci. Voilà, et voilà, notre love with, prêt au combat ! Allez, petite pause, juste comme ça, pour le fun. Je vous parlais de gimmicks, dont le gimmick ultime. Alors, sachez, comme je vous le disais, que tous ces éléments, voilà, vous pouvez ensuite les détacher. Hop, hop. Vous en profitez également pour venir, hop, hop, virer ces pièces-là, devant et derrière. On met le gun de côté, et là encore, derrière, donc, vous venez retirer cette pièce-là, voilà, de la jupette arrière. Donc, on découvre, juste en dessous, une autre petite jupette. Et donc, toutes ces pièces que vous avez ici, ben, viennent s'assembler. Hop. Hop. Tac. Et oui, vous commencez à comprendre la chose, puisque notre Elfrith, ou Elfrith, ou Rublissus, voilà, est composé, donc, de plusieurs systèmes d'armement, voilà, sous forme au dessin. Donc, on les appelle les gunbeats, qui viennent automatiquement se fixer entre eux, voilà. Ensuite, on ajoute cette petite pièce-là, ici. Alors, avec mes gros doigts, ça va être un peu compliqué, voilà. Et donc, voilà, grâce à son armement sous forme dessin, eh bien, nous avons donc, ensuite, un méga bouclier de la mort qui tue. Vous venez le positionner au niveau de l'avant-bras. Hop. Et voilà, donc, le petit plus. Voilà. Magique. Et, vous prenez ensuite le canon. Vous venez, donc, lever et abaisser ces deux parties-là. Vous en profitez pour insérer, voilà, cet effet de feu de tir, comme ceci. Vous reloquez le tout. Hop. On revient sur notre Elfrith. Ou Elfrith. Voilà. Et voilà. Nous avons donc notre petite Elfrith dans son mode d'attaque principale. Et petit 360 à présent, donc, de notre rubricu Elfrith, le Frith. Voilà. Dans son mode, bah, dans son mode d'attaque ultime. Un bouclier organique, voilà, de la mort qui tue, hein, qui protège une très grosse partie, donc, du méga. Le gun, donc, qui se transforme, du coup, en une espèce de gun, également, de la mort qui tue, avec, voilà, cet élément translucide violet absolument sensationnel. Vous voyez, donc, petite pause dynamique, également, voilà, pour marquer un combat dans les airs. Voilà. Vraiment, ce Gundam en jette. C'est un véritable coup de cœur pour moi. Je le trouve tout simplement magnifique. Donc, pour du high-grade et un high-grade que j'ai payé 22 euros, franchement, on surclasse de très loin de nombreux high-grades. Voilà. Comme quoi, donc, l'évolution, aujourd'hui, permet de faire de belles choses, mais également d'apporter, voilà, des choses en plus. Alors, c'est vrai que le high-grade, dans l'ensemble, c'est, voilà, c'est l'un des grades les plus vendus. Et je pense qu'aussi, c'est pour ça que Bandai a décidé de les soigner un petit peu plus, parce que, voilà, on est nombreux. Ça prend moins de place. On est nombreux, donc, à, voilà, à faire du high-grade. Et donc, voilà, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec des high-grades, avec des finitions de ouf, quoi. Voilà. Donc, le backpack, vous pouvez, bien entendu, le laisser ou le retirer, hein, ça, c'est votre choix. Mais, voilà, regardez-moi ça, c'est, voilà, c'est vraiment une pièce absolument superbe. Superbe, voilà, superbe. Et ce petit plus, hein, ce petit dessin de petites pièces qui viennent se fixer dans le bouclier, qui se détachent, qui viennent se fixer pour former, donc, voilà, cet énorme bouclier de la mort qui tue, c'est juste du tonnerre. Pour 22 euros, hein, on a quelque chose de vraiment superbe, avec, donc, des effets translucides, deux effets de sabre, également, on a le petit, ce qu'on a sur la poitrine, la petite pièce, comment, euh, avec l'effet holographique, enfin, bref, vraiment de quoi être heureux avec ce Gundam, que je ne peux, bien évidemment, que vous recommander. Bref, vivement la suite, et surtout, vivement la sortie des, des MG. Là, je suis assez impatient, je vous l'avoue, des Master Grade, voilà, avec peut-être des effets, un peu plus d'effets, comme celui-ci, ou tout simplement des LED ou autres, enfin, bref, voilà. Je pense que ça ne laisse augurer que le meilleur, cette collection débute plutôt très bien, donc, vraiment, hâte de voir la suite. Voilà, donc, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour, consacrée, donc, au HG, le Fluid ou le Brissou. J'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de cette vidéo, et surtout, de ce Gundam. D'avance, merci, hop là, est-ce qu'on les voit ? Ouais, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui, vous savez, me font infiniment plaisir. Un petit coucou, également, de bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre confiance. Et puis, en espérant, tout simplement, que vous vous plairez dans notre petite famille et communauté de fans et de passionnés, de robots, de robots transformables et de jouets transformables. Voilà. Que dire de plus ? Eh bien, on se retrouve fin de semaine, normalement, si tout va bien, pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Amusez-vous bien, profitez bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye bye, tchuuuus ! Ouais, vraiment trop cool, c'est le frite ! Ouais, et même quand je fais qu'un petit peu de sel et de mayonnaise, je pense que ça pourrait être carrément bon. Mais, de quoi tu parles ? Tu veux bouffer le mécan ? Oh non, 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 c'est loin de là, cette idée. Juste que ce nom, le frite, pour moi, ça m'a donné envie de manger des frites avec du sel et dans la mayonnaise. Ouais, bah, en tout cas, et pour conclure, ce Elfrite, il a vraiment la frite ! I would have wager an eternity for this ! It's over, Prime !